Younis Rahman, artiste plasticien, je vis et je travaille à TETO. Les difficultés qu'on peut avoir en étant artiste qui vit ici, c'est d'abord qu'il a moins de structures, que ce soit officielles ou indépendantes, donc ça serait bien qu'il se trouve encore plus, il y a le musée de Rabat dont on se trouve aujourd'hui qui est très bien, mais il manque encore d'autres lieux à ce niveau-là et de ce niveau-là, et puis des structures indépendantes où il y aura peut-être plus de liberté et en tout cas d'autres façons de montrer l'art avec peut-être plus de liberté et moins de, je sensibilité privée ou dans une structure plutôt indépendante, c'est pas pareil comme exposé dans un lieu officiel, un lieu public, un lieu genre musée comme celui-là. Je trouve que l'Europe c'est un lieu de liberté, un lieu de facilité, il y a beaucoup de facilité, il est très bien structuré donc ça donne une certaine aisance pour montrer ce qu'on fait en tant qu'artiste, je parle de mon métier, mais j'aimerais bien qu'on s'ouvre un peu plus, d'abord sur le pays même, donc sur le Maroc, on se déplace, on montre notre travail et on rencontre surtout, moi je suis pour les rencontres entre les artistes, parce que l'échange avec les artistes c'est enrichissant et ça te fait connaître à toi-même. Et pour se faire, pour se connaître soi-même, il faut à mon avis d'abord connaître ses voisins et les voisins les plus proches, de plus proches aux plus proches, je veux dire d'abord le plus proche et après celui qui vient après, donc les Marocains d'abord, les Maghrébins, les Africains, il y a ça, donc le fait qu'ils sont proches de nous, donc quand je dis proche, je parle historiquement, je parle géographiquement, culturellement, il y a beaucoup de points communs. Mais je parle, je veux aussi aussi signaler ou parler de la richesse, de la création de cette région, donc je parle toujours du Maghreb ou de l'Afrique, où il y a des idées plus fraîches, des idées plus singuliers à découvrir alors que l'art en Occident, en Europe particulièrement, on connaît assez parce que l'information nous arrive, les images nous arrivent jusqu'à chez nous et parce qu'aussi on se déplace vers l'Europe beaucoup plus qu'on se déplace ici. Merci. 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 Merci.